Alors je te propose une petite vidéo pour t'aider à installer justement tout le système d'émulateur proposé par Firebase. Alors si tu connais pas Firebase, Firebase c'est un système qui te propose un ensemble de services proposés par Google et notamment dedans tu vas retrouver la possibilité de mettre en place de l'authentification facilement, de pouvoir mettre en place une base de données en OSQL, de pouvoir gérer des espaces de stockage pour pouvoir mettre des images en ligne et puis aussi de pouvoir créer tes propres API et entre autres notamment le fait de pouvoir héberger ton application. Donc il y a beaucoup d'autres services, l'objectif c'est pas de te proposer tous les services, mais au moins les majeurs de telle sorte, parce que toi tu puisses te dire ah ouais tiens ça peut être intéressant pour moi de développer ou d'utiliser Firebase. L'inconvénient qu'il peut y avoir à utiliser justement Firebase directement en ligne, c'est que la plupart du temps tu vas vouloir utiliser la partie en ligne pour ton projet de production, c'est-à-dire pour le projet final, pour celui qui va être consommé par tes différents utilisateurs. Nous ce qui va nous intéresser c'est de mettre en place un environnement de développement et ce que propose justement Firebase, c'est de pouvoir utiliser leur propre émulateur qui te permet justement d'utiliser l'ensemble des services de développement, la plupart des services de développement qui sont proposés sur la version en ligne. Alors il faut juste une petite parenthèse là-dessus, ça te propose la gestion de bases de données, ça te propose l'utilisation des fonctions, ça va te proposer aussi l'authentification. Ce qu'il faut juste bien comprendre, et c'est ce que dit la documentation de Firebase, c'est que ce n'est pas un système à utiliser de ton côté en production. D'accord ? Parce qu'à première vue, j'ai bien à première vue après, bien évidemment c'est Google qui le dit, donc ils ont peut-être aussi un petit peu un avis biaisé là-dessus, mais à première vue, ça n'aurait pas exactement les mêmes comportements que ce qu'on pourrait avoir, ou les mêmes performances que ce que l'on pourrait avoir avec Firebase en ligne. Ce qui me semblerait un peu logique, mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Voilà. Donc ce que je te propose aujourd'hui, c'est tout simplement d'initialiser ton premier projet avec l'émulateur de Firebase. Juste avant de continuer, n'hésite pas à liker cette vidéo de façon à aller chatouiller les petits algorithmes de Google et notamment de YouTube pour pouvoir améliorer le positionnement de cette vidéo. Et si tu soutiens ce type de petite vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à activer les notifications parce que maintenant, on a un peu plus d'une centaine de conseils et de tutoriels sur cette chaîne-là et je pense que forcément, il y en aura d'autres dans les prochains jours, dans les prochaines semaines et ça peut être intéressant pour toi de les recevoir. Alors, ce qu'on va faire, c'est que nous, ce que l'on veut, c'est mettre en place notre système d'émulateur, notamment avec Firebase. Alors, l'émulateur ressemble un petit peu à ça. Bon, là, je suis déconnecté, donc pour le coup, ça bug un petit peu, mais tu vas voir qu'on va essayer de régler un petit peu tout ça, mais notamment, tu as l'authentification, Firestore. Tu as l'utilisation de la base de données en temps réel, mais je t'avouerai que c'est quelque chose qui, à mon avis, va être de moins en moins utilisé. Tu as les logs et puis tu as aussi l'utilisation des fonctions qui ne sont pas affichées ici, mais tu vas voir qu'on va pouvoir les utiliser par la suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un projet. Donc, je vais ouvrir Visual Studio Code. Je vais ouvrir le terminal. Donc là, pour l'instant, je n'ai absolument rien dans ce projet. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va, dans un premier temps, commencer par initialiser notre projet. Alors, ce qu'il faut que tu fasses, c'est un npm install-g de Firebase Tools, d'accord ? Donc, Firebase-Tools, voilà, qui va te permettre d'installer en global, justement, tous les outils de Firebase et de pouvoir, après, par la suite, faire directement un petit Firebase-ini. Donc, là, l'idée, c'est de faire le Firebase-ini dans ton projet dans lequel tu vas travailler par la suite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire entrer, ce qui va me permettre de lancer, justement, tout le système qui est proposé par Firebase. Et dedans, je vais choisir les différentes fonctions, les différents outils dont je vais avoir besoin pour pouvoir mettre en place soit un système de bases de données, soit un système d'authentification, etc., etc. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre Firestore, d'accord ? Je vais prendre aussi les fonctions. Je pourrais choisir le système de storage, enfin, comment, pas de storage, mais de, comment dire, de hosting, de, je ne vais pas réussir à trouver le mot. Bref, de pouvoir gérer tout ce qui est le fait d'héberger, voilà, mon site web en local aussi. Je pourrais utiliser le storage, mais par contre, ce qui va m'intéresser, ça va être aussi d'utiliser tout ce qui est l'émulateur de Firebase. Ensuite, eh bien, concrètement, Firebase va me proposer autre chose, c'est-à-dire la possibilité soit de créer un nouveau projet, soit d'utiliser un projet existant. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un projet existant. Donc, tu vois, il en existe plusieurs. J'ai une version de ForkDev en développement, et puis la version de production, mais j'ai aussi d'autres outils en ligne, enfin, tout du moins, d'autres projets en ligne qui sont existants. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, justement, ForkDev Développement, parce que, voilà, pour le coup, c'est simplement à titre d'exemple. Alors, il me dit que... Ah oui, c'est tout à fait normal. Alors, il faut juste faire attention à une chose. Tu vois, j'ai bugué un petit peu, mais ça me permet, justement, de voir les bugs avec toi aussi. Là, actuellement, sur le projet de ForkDev Développement, eh bien, je n'ai pas de base de données. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que je recommence le système. Si tu n'as pas activé ta base de données en ligne, ça ne fonctionnera pas, d'accord ? Donc, là, il faut bien faire attention à ça. Donc, on va prendre la production, puisque je sais que là-dessus, il y a une base de données. Donc, je vais sélectionner un projet. Et notamment, il faut que tes services soient activés. Pour activer un service en ligne, tu vois, si je vais ici sur le développement, si je vais sur la partie Firestore, d'accord ? Si je clique ici, eh bien, concrètement, j'ai tout à paramétrer. Après, je dois mettre en place, justement, mon système de base de données. Je dois la créer. C'est pour ça qu'en fin de compte, j'ai eu un petit bug à ce niveau-là. Bon, ceci étant dit, si je vais sur la partie de production au niveau de ForkDev, là, pour le coup, j'ai bien une base de données existante qui a été initialisée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais définir en même temps les différentes, ce qu'ils appellent le Firestore.rules, c'est les différentes règles d'utilisation de la base de données. Ensuite, on va pouvoir aussi définir différents index. Et puis, par la suite, tu vas pouvoir aussi choisir ton langage de programmation avec lequel tu vas vouloir travailler au niveau des fonctions de Firebase, d'accord ? Moi, ce que je vais faire, c'est que je choisis systématiquement JavaScript. Je ne travaille pas avec TypeScript. Et notamment, on pourrait aussi utiliser ESLint. On peut choisir de le configurer dans notre projet. Ensuite, il va nous proposer d'installer les dépendances au niveau, justement, de notre projet. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire oui, puisque ça devient intéressant de pouvoir installer toutes les dépendances pour, justement, les fonctions de Firebase, pour pouvoir utiliser tout le système de fonctions. Alors, les fonctions, en fin de compte, c'est ce qui te permet de créer tes API au niveau, justement, de ton application. Et après, tu vas pouvoir configurer, en fin de compte, l'émulator. Et notamment dans l'émulator, tu peux utiliser le système d'authentification, le système de fonctions et le système de bases de données. C'est les différents éléments que l'on a activés là, maintenant. Ensuite, tu fais Entrée. Il va te proposer de pouvoir mettre en place les différents ports de connexion pour pouvoir te connecter, justement, là-dessus. Et puis, derrière, eh bien, concrètement, on va accepter les ports par défaut. Mais tu peux bien sûr choisir tes ports. Par exemple, ici, tu vois, sur Firestore, il me propose le port 8080. Sauf que moi, j'ai une application qui tourne déjà sur le port 8080. Donc, ce que je vais mettre, c'est que je vais mettre le port 8081. Et donc, concrètement, bon, voilà, on va enable, justement, l'émulateur. Il est possible qu'il te propose, justement, de pouvoir utiliser l'émulateur UI. Donc, on va faire ça, on va continuer. Et de télécharger l'émulateur. Alors, au début, tu seras un petit peu obligé de télécharger tout l'émulateur. Donc, ce que je te propose, c'est de faire Y. Moi, je n'ai pas besoin de le faire parce que ça a déjà été fait. Mais ça me permet, justement, d'avoir mon émulateur. Donc là, hop, si je fais un petit refresh, j'ai différents documents qui ont été créés. Notamment, j'ai un dossier Functions où, à l'intérieur, je vais avoir, justement, un dossier NodeModules qui sont tous les modules téléchargés par Node.js et notamment par l'intermédiaire, justement, du package.json. Dedans, tu vois que, par défaut, Firebase va te permettre d'installer Firebase Admin et Firebase Functions. Donc, Firebase Functions, c'est tout simplement l'outil qui va te permettre de traiter les différentes requêtes HTTP et puis les différents événements qui sont proposés par les fonctions de Firebase. Et derrière, tu as Firebase Admin qui te permet de communiquer directement avec Firestore derrière. Et puis, derrière, tu as tout le système de S-Link qu'on a choisi d'installer plus Firebase Functions Test qui te permet de réaliser des tests sur les différentes fonctions de ton application. Donc, ça, c'est une première chose. Et puis, tu as aussi le fichier index.js où, dedans, tu as un petit exemple de fonction qui est créée par défaut. Juste derrière, à la racine, tu vas retrouver différents fichiers, notamment ce qu'on disait tout à l'heure, le Firestore Rule qui te permet tout simplement de créer des règles d'accès à une application. Tu vois que là, en me connectant à Firebase et notamment à mon projet en ligne de ForkDave, il a été directement chercher les différentes règles qui sont déjà écrites. On voit que j'ai différentes règles qui sont déjà pré-rédigées. Mais par défaut, tu n'auras normalement que ces différentes règles-là qui se trouvent actuellement. D'accord ? Là, j'ai d'autres règles qui sont mises en place. Et puis, tu vas aussi avoir les différents index. Alors là, je n'ai pas forcément d'index en ligne parce que le projet n'est pas suffisamment lancé. Mais tu vas pouvoir définir tes propres index. Donc, voilà pour ce qui est de la configuration de base. Maintenant, comment est-ce qu'on démarre tout ça ? Eh bien, pour démarrer Firebase... Alors, attends, hop là ! Eh bien, tout simplement, tu vas faire un Firebase Emulators 2.start. Donc, ça va démarrer ton émulateur et notamment avec dedans tous les systèmes. Tu vois donc les émulateurs, les différentes fonctions. Et puis notamment, voilà les différents ports auxquels tu vas pouvoir accéder. C'est-à-dire que notamment ici, on voit que cette colonne-là, celle qui se trouve ici, c'est les différents ports applicatifs. Donc, c'est quand ton application va se connecter à l'API pour pouvoir interagir justement avec ton émulateur. Et ça, c'est les différents ports tout du moins d'accès à l'émulateur UI. Et notamment, si je fais un petit tour sur mon émulateur ici, tu vois que j'ai l'authentification. On n'a plus la petite erreur. J'ai l'authentification, j'ai le Firestore avec ma base de données. Je peux l'utiliser, je peux créer une nouvelle collection, je peux tout faire. Tu vois, je peux créer une collection Users. Hop là, Next. Je peux créer un premier champ. Donc, par exemple, Name, String, John Doe à cet endroit-là. Hop, Save, c'est parti. Et j'ai créé ma première collection avec mon premier document. Donc, ça, c'est une première chose. Et puis, tu peux aussi accéder aux différentes fonctions. Alors, je l'ai ici. Voilà, boum, c'est parti. Ici, j'ai les différentes fonctions qui sont créées. Et notamment, tu vois, si je fais un petit tour dans le dossier fonctions ici et notamment à cet endroit-là, si je commente, enfin si je décommande plutôt à cette partie-là. Donc, ce que Firebase va faire, ou tout du moins l'émulateur, c'est qu'il va recharger, tu vois, automatiquement. Donc, il fait un refresh, un refresh, un reload assez rapide, tu vois. Et notamment, tu te retrouves ici à pouvoir utiliser une fonction. Là, concrètement, si je prends cette fonction-là, que je vais la coller à cet endroit-ci. Voilà, boum, c'est parti. Eh bien, je me retrouve avec le Hello from Firebase qui est justement cet endroit-ci. C'est-à-dire que voilà, le Hello from Firebase. Et ici, j'ai mon petit debug à cet endroit-là avec justement le fonction Loginfo qui te permet de logger les différentes informations dans ton interface de développement. Donc, tu vois que c'est plutôt cool. C'est plutôt bien foutu. Là, je suis en train d'utiliser sur une application en développement local. Il y a juste des petites restrictions, notamment, alors, par exemple, si tu codes en Node.js, enfin avec Node.js, d'ordre global, tu ne devrais pas avoir de problème. C'est-à-dire que tu peux utiliser l'ensemble des services. Maintenant, si tu codes par exemple avec Flutter qui est donc un service qui est proposé par Google pour développer des applications mobiles et bien plus encore éventuellement, concrètement, tu vas pouvoir utiliser donc tout ce qui est base de données, d'accord, tout ce qui est fonction. Par contre, c'est un peu plus compliqué d'utiliser l'authentification parce que ce n'est pas encore intégré dans les différents outils qui sont, dans les différentes librairies qui sont intégrées avec Flutter. Donc, voilà pour cette vidéo de présentation de comment mettre en place ton système d'authentification. Je pense que ça peut être intéressant pour toi, justement, de mettre ça en place pour ton développement d'application plutôt que d'y réactement aller taper la base de données en ligne. Encore une fois, n'hésite pas à liker cette vidéo si tu l'as appréciée. Et puis aussi, à t'abonner à la chaîne et activer les notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye !